Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive avec le tarot et d'autres oracles pour ce mois de février 2024. Il ne faut pas que je me trompe, mais je suis sûre qu'on fait tous la même erreur. On regarde tous les domaines de vie et à la fin, il y aura aussi une question-réponse avec le petit le normand. Donc, c'est parti. Les Sagittaires, ici, j'espère que vous allez bien. On a un tirage fort intéressant, vous avez la niac, vous avez la poigne. Et puis, on a des cartes de transition, de mouvement. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai envie juste de commencer avec une coupe ici. Le roi, ça va nous parler d'une décision. Ça va nous parler aussi de maturité émotionnelle. Vous avez de l'expérience, les Sagittaires, et vous savez aussi ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Et moi, je trouve que voilà, c'est ça votre richesse. C'est de savoir d'où vous venez et où vous voulez aller. Donc, vous êtes le troisième signe astrologique que je fais pour ce mois de février. Et je trouve que pour l'instant, tout le monde est dans des énergies de position, de décision, de transition. Parce que, bah ouais, ça cogitait, ça maturait. Est-ce que c'est le début d'année qui crée ça ? Mais on vous sent en forme. Alors, le 10 de denier, il peut nous parler ici d'un accomplissement, d'avoir été jusqu'au bout des choses. Bien sûr, si on lit cette carte, vraiment, c'est une somme d'argent, peut-être inattendue, un gain, un remboursement. Mais ça peut être aussi la richesse intérieure. Ça peut être aussi l'abondance qui revient par rapport à un mari, un papa, un frère, un ami, un copain. Ou simplement une personne. Mais si je parle de vous, les sagittaires, vous savez, je vous adore. Vous êtes un signe qui est très apprécié. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être votre engouement, votre joie, votre sourire, souvent positif. Mais ça n'empêche pas que vous avez aussi vos blessures et vos peines. Par contre, ce qu'il ressort ici dans les tirages, c'est... C'est... Alors, j'ai buggé, pardon. Mais c'est une maturité émotionnelle. Et vous en tirez partie de vous dire, bah voilà, tout n'est pas parfait. Parfois, il faut avancer. Parfois, il faut laisser quelque chose. Faire le deuil de l'idéal ou d'une partie de soi, que sais-je. Et vous dites, bah, c'est pas grave. Parce que ça peut créer un espace d'accueil. Donc voilà comment je ressens ce 10 de denier ici. Pleine de richesse. Pleine de pouvoir, en fait. Et c'est aussi un signe de... Enfin, si. Un chiffre de stabilité ici. Dans... Dans ce qui est tangible. Donc, dans ce qui est concret dans votre vie. Bien sûr, on peut parler aussi des finances qui s'arrangent après une période de doute. Une période de flou. On peut parler aussi de tout ce qui est matériel. Voilà, prenez-le au sens large. Et il y a un aboutissement. Bon, on va voir comment ça ressort dans le tirage. Alors vous, vous commencez avec le 6 d'épée. Vous allez dire, oh non, oh là là, un deuil. Mais c'est pas que ça. Le 6, c'est une recherche d'équilibre, d'harmonie. C'est vouloir être sur quelque chose de linéaire pour sentir un confort. Alors oui, ça vous demande peut-être de quitter une situation pour aller mettre derrière vous tout ce qui vous encombre. Dans l'esprit, dans le mental et avancer vers des eaux, on va dire, un petit peu plus tranquilles. Mais ce 6 d'épée, elle doit quand même naviguer. Il y a des montagnes, c'est un peu sombre. Il peut y avoir cette notion de petite peur derrière. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ici, votre souhait, votre objectif, c'est d'être dans la mort. Et c'est une carte en ce moment que j'adore énormément. Parce que ça va nous parler chez vous de votre capacité à prendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec vous, avec cette situation ou avec cette personne. Et d'en tirer des leçons. Vous êtes capable ici d'aller dans vos profondeurs et de vous dire, allez, on avance. La mort, c'est un changement rapide. C'est un changement qui se fait parce que vous avez travaillé sur vous. On est, oui, bien sûr, dans la psychologie. C'est ça aussi le tarot. C'est psychique, c'est psycho-énergétique. Mais après, il y a des situations concrètes. Il y a du mouvement. On va voir tous les domaines de vie. Donc, première lecture ici. Vous souhaitez avancer et vous avancez ici. Et en plus, dans la manière d'avancer, peu importe la situation, ben, vous retrouvez ce fameux équilibre. Vous êtes capable ici, avec la tempérance, de trouver une harmonie, de trouver ici la manière de vous adapter, de mettre de l'eau dans votre vin, de moduler, de modérer et de rester zen. J'aime bien cette image-là parce qu'on voit une femme en pyjama, tranquille, elle vient de se lever ou elle va aller se coucher. Elle médite, elle s'aligne, elle cherche un équilibre entre le passé et le futur. Et puis là, elle est au présent et elle fait confiance. Il y a une forme de sérénité dans la tempérance, je trouve. Et c'est l'idée aussi de je fais confiance au temps, je fais confiance à l'avenir, je fais confiance au plus tard. Donc peut-être que vous quittez une certaine frustration, moi je le sens comme ça, peu importe le sujet, et vous vous dites à quoi ça sert d'être frustré ? À quoi ça sert de se rattacher à des énergies négatives et de piailler et de se faire du mouron et d'être dans des peurs ? Voilà, la vie, elle est parsemée de beaux chemins lumineux où vous cueillez des petites fleurs, vous ramassez des belles pierres et de chemins un peu plus sombres, ainsi va la vie. Voilà. Ce que je mets en avant ici pour ce mois de février, les Sagittaires, c'est que vous avez une force tranquille, mais vous avez aussi accédé à un palier. Alors j'espère que ça vous fera plaisir. Parce que accéder à un palier, ça veut dire quoi ? Ça nous parle de maturité, on l'a vu, on avait le roi de coupe à un moment donné, alors je ne sais plus où il est, et on avait ce 10 de denier. Bien sûr, on peut parler d'argent avec le denier, mais le denier, c'est aussi ce qui a de la valeur à vos yeux. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Une situation, une personne et aussi vous-même. Et vous êtes ici en train de vous accomplir. Donc vous prenez de la maturité, vous avancez, vous passez un levier, un stade, je ne sais pas comment on peut le dire, mais vous accédez à un niveau supérieur. Ouais, c'est une jolie phrase. Vous pourriez dire, c'est une jolie phrase d'accroche. Mais pas que, vous voyez que dans le titre, ce n'est pas que pour faire beau. De toute façon, attirer les gens avec le titre, ça ne marche pas. On est tellement de cartes haumes anciennes sur YouTube, ça ne marche pas. De toute façon, il faut rester soi-même. Soit notre façon de faire, elle vous plaît, soit non. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui ne sont que de passage. Ce n'est pas grave. Je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme pour vous. Et je mets un 1000% sur la table. En tout cas, c'est mon ressenti que vous passez à un niveau supérieur. Et ça, c'est top. C'est top parce que quand c'est attendu, quand c'est voulu et quand ça se fait, sérénité, confiance et confiance sur l'avenir. Alors, votre atout par rapport à cela, c'est le 9 de bâton. Savoir mettre des barrières à ce qui vous gêne. Vous êtes capable d'être dans l'action. Il y a une énergie très intense ici. C'est pour ça que j'ai choisi ce personnage qui a l'air stoïque, fort, qui a l'air confiante. Elle prend les devants. Elle va dire stop. Stop à ce qui me gêne, à ce qui me bouffe, à ce que je ne veux plus. Et là, je parle de vous, les sagittaires. Je pense que c'est en termes énergétiques. Peut-être que, moi, je trouve que vous aviez peut-être l'habitude de faire des choses par peur, par peur de perdre, par peur de ne pas avoir. Et là, vous vous dites stop. J'arrête de faire ces choses automatiques parce que, mine de rien, je transforme des choses en moi. Du coup, vous transformez des choses en vous. Vous vous faites confiance. Vous retrouvez un équilibre. Et surtout, la tempérance, elle parle d'elle-même. Sérénité, confiance. Elle va laisser le temps. Pourquoi ? Parce que, derrière tout ça, elle en a dans le caisson. Ça peut être sentimental ou de professionnel. Peu importe. Elle se dit, j'arrête de me prendre la tête. Je mets des barrières, des parpaings. Peut-être des parpaings aux gens qui vous saoulent. Je ne sais pas, moi. Des barrières à ce qui vous gêne, à ce qui vous bloque. Mais moi, je dirais que c'est avec vous-même. Voilà. J'aime beaucoup. Je vous la dédicace. Une œuvre de bâton. Vous arrêtez d'être sur la défensive. Vous prenez les devants et vous... Ben voilà. Vous vous protégez de ce qui vous encombrait par rapport à un trop-plein mental auparavant. Vous passez à un niveau supérieur, à Miss Sagittaire, pour ce mois de février. Alors, on a le défi. Le défi avec le valet de bâton. Le valet, c'est un commencement, un nouveau cap, un nouveau départ. Le valet, c'est une nouvelle route. Je ne sais pas, un voyage peut-être, mais ça nous parle aussi de légèreté et d'enfant. Donc, soit il y a quelque chose à régler par rapport à un enfant, un voyage, un déplacement. D'ailleurs, on a le déplacement en dessous. Soit, c'est l'idée d'enthousiasme et de se faire confiance. Voilà. Vous avez ici l'envie de lâcher une certaine pression, de changer, en fait, on ne change pas, on évolue. C'est ce que je disais à mon mari. Il me dit, j'ai changé. J'ai dit, non, tu restes, mais tu as évolué. Donc, je trouve qu'on évolue, en fait, on ne change pas parce qu'il y a toujours ces bases en nous qui nous régissent. Et peut-être que si vous êtes à fond tout le temps, vous voulez toujours aller vite, je ne sais pas. Moi, je parle du stéréotype du sagittaire. Je vous adore, vous le savez. Vous êtes un petit peu adulé dans l'astrologie. Le sagittaire, c'est Jupiter, c'est le signe positif, bon vivant, qui va de l'avant, etc. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi vos blessures, etc. Moi, je trouve que c'est comme si chez vous, vous vouliez toujours trop bien faire, toujours être au top, peut-être de peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, voilà, ou de manquer une opportunité. enfin, je ne sais pas, mais on vous pousse ici à travailler sur une forme de légèreté, d'insouciance. Ce valet de bâton, elle est là, les bras ouverts, pardon, les bras ouverts, ce sera plus joli. Il y a le moulin derrière avec le vent qui fait, qui crée du vent dans les lames du moulin. Alors, je ne sais pas ce qu'on dit les lames, j'ai un doute. En fait, pour moi, ça me parle de se laisser naviguer, de se laisser, vous savez, quand il y a le vent de l'été qui n'est pas trop chaud, bien sûr, parce que sinon, ça nous brûle, mais au printemps, cette petite brise d'air tiède qui fait du bien, c'est ça, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, soyez dans le lâcher-prise, vous mettez tout en œuvre, tout en ordre pour pouvoir souffler et il y a peut-être cet enfant intérieur qui nuit à peur de ne pas avoir de pas trop connu, qui vient un petit peu montrer les dents, mais c'est une énergie qui a travaillé. Moi, je pense qu'avec l'atout là, juste à côté, vous allez réussir à mettre une barrière, c'est pas à mettre une barrière à cet enfant intérieur qui a peur, c'est peut-être à l'aider à évoluer, à le rassurer, voilà. C'est très émouvant votre tourage, votre tirage, parce qu'en fait, il parle à tout le monde finalement, on a tous cet enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, d'être consolé, mais vous avez grandi, vous avez pris la maturité et c'est ça qui compte. Et même si je sais que vous êtes entre 45 ans et 70 ans, mais regardez, on a les stats sur YouTube, même à votre âge, il y a toujours cette partie de vous, en vous, qui a besoin d'être cajolée à certains moments. Donc voilà. Bon, ça c'est dit. On voit que sur le plan émotionnel, bien sûr, il y a cette notion de pouvoir retrouver un équilibre et c'est très bien. Bon, ça m'a ému. Et on a aussi l'énergie du 8 bâtons qui va nous parler de récompense. Donc, soyez rassurés, amis sagittaires, il y a tout un processus peut-être de, alors je ne dirais pas un deuil parce que c'est vrai, on dit toujours le 6 de paix, c'est la carte du deuil, mais c'est quelque chose de plus léger, plus subtil, le deuil d'un idéal, d'une partie de soi, le deuil de ce qu'on aurait voulu, que ce soit parfait, etc. Moi, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une carte de mouvement, de transition et sur le plan émotionnel, elle vous invite à vous traverser, à aller chercher aussi dans un passé, un passé, vos racines, peut-être vos ancêtres, tout ce qui est en lien avec la généalogie aussi, il y a peut-être un travail pour certains qui sont fait à ce niveau-là, qui est fait à ce niveau-là, mais sans aller chercher des complications, les sagittaires, c'est aussi un travail sur vos racines, votre enfant intérieur, voilà, simplement, il y a des périodes où on se dit, bon, allez, on arrête de se morfondre, on souffle, c'est pareil pour tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Alors, on continue ici avec la sphère financière, on a la lune, donc la lune, c'est le passé, donc soit il y a quelque chose du passé qui revient et ça peut être quelque chose à payer ou quelque chose à être remboursé, finalement, on a eu le 10 de denier dans la coupe et puis ça peut être tout ce qui est attrait aussi aux soins énergétiques, alors je vais faire pause parce que le chat, il boit, donc ça peut être aussi se faire plaisir par rapport à tout domaine créatif ou voilà, monde subtil, énergétique. Bon, alors bien sûr, cette lune, elle nous parle de peur, de crainte, parce que financièrement, il y a des gens qui sont très aisés et qui ne se posent pas de questions s'ils vont pouvoir payer telle ou telle chose et c'est très bien et il y a d'autres personnes qui à certains moments se sentent un petit peu pris le couteau sous la gorge, entre guillemets, soit c'est léger parce que vous voulez quelque chose mais vous vous tâtez de le prendre, de l'acheter, soit c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je le répète, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne à Miss Sagittaire donc on continue avec le petit nœud normand. Donc, ici, on va avoir le lisse et l'homme et le lisse peut nous parler de personnes âgées et d'une décision à prendre parce que l'homme c'est aussi une action donc il peut y avoir, je ne sais pas, pour ceux qui se sentent concernés, une décision à prendre sur le plan financier par rapport à des parents ou des beaux-parents, ça peut être simplement cette notion d'inquiétude et puis on peut retrouver l'idée de crainte, de doute en fait, de peur par rapport à une officialisation. Est-ce que vous allez avoir le contrat ? Est-ce que vous allez avoir le crédit ? Est-ce que ça va se faire sur le plan administratif, juridique, judiciaire pour d'autres ? Donc, on va retrouver l'énergie 14 du renard. Le renard, ça m'exprime quelqu'un qui est derrière son guichet. Alors bien sûr, c'est le travail dans le petit nom normand mais moi, je vois toujours comme une personne derrière le guichet, quelqu'un qui doit valider la... comment dire ? Le dossier, le document. Moi, j'ai l'impression, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire « Ah, ici, ça va se régler. » Donc, bon, ça se décante mais c'est pas... C'est comme si cette situation n'allait pas totalement se régulariser. Il y a un papier qui est en route mais voilà, je pense que ça ne va pas se faire... Voilà, il n'y aura pas cette réponse sur le mois de février. Je pense notamment à tout ce qui est juridique, enfant. Je pense notamment par rapport à tout ce qui est notarial. Voilà, à ce niveau-là. Pardon, ce n'était pas focus sur les cartes. Maintenant, voilà, prenez-le au sens léger, la lune, quelque chose du passé, à payer ou à recevoir tel un remboursement. Voilà, c'est en cours. Ça se fait. Alors, sur le plan de vos activités pour tous les sagittaires, le 6 de denier, alors, bonheur, enfin, pas bonheur, pardon, c'est n'importe quoi ce que je dis. Les surprises, donner quelque chose, recevoir quelque chose, trouver un juste milieu. Encore une fois, on est sur une énergie 6. C'est comme s'il y avait ce besoin d'équilibrer peut-être un quotidien. Peut-être dans le but de lâcher prise, de prendre soin de vous, mettre des barrières à des choses inutiles, des choses qui peuvent aussi vous faire penser qu'elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie. je prends l'exemple, vous dites, ben moi, tous les mercredis, je vais jouer à la belote avec Martine, Joël, et puis ça me saoule, ça me fait perdre mon temps. Je prends un exemple tout bête, et vous vous tâtez, est-ce que j'arrête ou pas, parce que j'adhère plus, j'accroche plus, ça m'énerve, je tâme tout le temps. Vous pourriez vous dire, bon, allez, j'arrête, voilà. Ou j'y vais moins souvent, voilà, cette notion. Alors, voilà, j'essaye de prendre des exemples un petit peu rigolos, mais ça peut être autre chose au niveau du sport. On a le mouvement à côté, on a le sport ici, ça peut être aussi dans les domaines artistiques, dans les domaines spirituels, ou peut-être au niveau de la psychologie. Si vous êtes passionné, vous vous dites, bon, allez, ça, je garde, ça, je garde pas, ou ça, je mets de côté. Il y a une recherche d'équilibre ici, il faut le voir comme ça. Après, oui, on peut parler aussi de cadeau. Et le cadeau est ressorti d'une certaine manière avec le 10 de denier. Ben, on parle d'argent, de gains, de quelque chose qui vous revient aussi, en tout cas, pour certains d'entre vous. Alors, pour le travail, pour moi, il y a une recherche d'équilibre. Soit vous étiez à fond ces derniers temps et les vacances ou les fêtes de Noël vous ont fait prendre conscience qu'il fallait, voilà, retrouver un autre, un juste milieu, vous savez, entre vous bosser mais vous n'en faites pas plus que de ce que vous devez faire. Pardon, ce n'était pas français. Vous faites votre dossier, vous faites, voilà, votre travail mais vous n'allez pas au-delà de vos limites. On vous demande quelque chose dans la mesure du possible, vous le faites. Sinon, vous arrêtez de faire à tout va. Il y a cette notion de se dire, j'arrête de me bouffer au travail en fait. Je le dis avec mes mots, j'arrête de me bouffer au travail. Voilà, pour les sagittaires. Alors, on retrouve ici le livre qui nous parle d'études, de formation et de bonnes nouvelles par rapport à cela pour ceux qui se sentent concernés. On a des bonnes nouvelles sur le plan administratif par rapport à une demande professionnelle. C'est possible. Chance, opportunité, mais je dirais que vous tâtez le terrain pour ceux qui veulent changer ou partir d'un travail. On a quand même ici une décarte de transition. Mais peut-être que vous vous dites OK, mais d'abord, on va laisser passer deux semaines, trois semaines. On va voir. Voilà, ça prend, ça nécessite mûre réflexion. On a l'étoile ici, donc il y a la reconnaissance, mais c'est surtout le mot paix et sérénité que je vais mettre dans votre tirage des sagittaires pour le plan professionnel. Ici, quoi qu'il en soit, on a des énergies bien. sympathiques, positives. Pourquoi ? Parce que vous savez vous remettre en question, vous savez vous poser et puis vous avez envie de changer des choses. Ça, c'est ce que je ressens ici. Alors, je ne sais plus quel titre. Je vais vous mettre des sagittaires, vous passez à un niveau supérieur. Prenez-le vraiment dans tous les sens parce qu'il y a une belle maturité, une belle évolution. Alors, avant de passer au sentimental, j'aime bien tirer ici une énergie pour le domaine de la santé. Pareil, on ne joue pas sa vie sur les cartes, simplement les nuages. Ça peut nous parler de chaudière, mais on n'est pas dans le domaine de la santé. Ça nous parle d'allergie, de rhume, de bronchite ou d'un arrêt tabac. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, c'est aussi une fatigue passagère, un tracas passager. vous prenez ou pas. J'aime bien regarder et voilà. Donc, sur le domaine sentimental, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de communication. C'est une énergie de mouvement, de récompense, une certaine élévation dans la relation. On peut parler peut-être de déménagement ou de voyage pour d'autres. c'est une énergie positive qui vient percer derrière les nuages. C'est pour ça que j'ai fait toute cette brume ici. On ne voit pas avec l'impression mais normalement, il y avait le soleil qui reflétait sur les ballons. C'était joli. Bon, si on le voit un petit peu, peut-être qu'avec ma caméra, on ne le voit pas beaucoup mais il y a cette notion de, vous savez, après la pluie, vient le beau temps. C'est ce qui ressort ici sur la sphère sentimentale. donc je vais parler de vous qui êtes en couple et de vous qui êtes aussi célibataire. Alors, on a ici des cartes pas tout à fait faciles mais le message nous parle de mettre la priorité sur la communication parce qu'il y a quelque chose qui reste confus à un moment donné dans l'énergie de la relation. votre but, bien sûr, c'est de retrouver un mieux-être, cet épanouissement. Alors, le but de bâton, c'est voilà, on est dedans, on est dans la communication, dans des énergies qui bougent, qui sont mises sur la table. Vous, vous exprimez, vous vous faites comprendre et on retrouve cette notion de mouvement ici avec le sablier parce que ce qui n'était pas dit, non dit, ce qui était resté en travers de la gorge, peut-être une impression, peut-être un sentiment, vous le mettez, vous l'exprimez, c'est important. Donc, on est ici sur l'idée de dire et de se sentir aussi un petit peu libérée. Par contre, je n'ai pas l'impression que totalement, et bien totalement, parce qu'il y a quand même une amélioration, vous voyez, mais soit vous dites j'attends trop de ce changement, de ce mouvement, du fait d'avoir osé dire les choses, mais la personne en face de vous, elle peut être aussi préoccupée, occupée dans sa vie ou des choses à régler. Et en fait, il y a pour moi dans la carte négative, ici, négative, c'est comme s'il y avait des peurs, des peurs que vous ne recevez pas le résultat escompté. Le 8, c'est une énergie de récompense. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un 8 qu'on parle de récompense ici, mais en fait, vous faites l'effort d'amener des mots sur des mots et vous avez peur que ça soit mal pris, que ça soit mal compris, vous avez peur de ne pas avoir le résultat, la récompense, entre guillemets, escomptée. Ben, ça, on ne le maîtrise pas parce que il y a les planètes, il y a les cycles, il y a aussi la personne avec qui vous êtes, chacun doit travailler des choses. Je pense que l'atout ici, c'est d'avoir su dire vos peines, ce qui vous rongeait, dans le but ici de retrouver une harmonie, dans la relation, dans le but de retrouver vraiment un équilibre en fait, mais voilà, il y a des peurs, il y a des peurs, est-ce que ça va se faire, est-ce qu'il ou elle va vous comprendre, est-ce que les énergies vont se poser ? Ce 8 de bâton nous dit, il y a une éclaircie derrière les nuages, il y a des énergies qui se décantent, alors on n'est pas sur quelque chose dans le soleil, l'harmonie, le monde, vous voyez, mais c'est quand même un 8 de bâton et c'est comme si vous, vous aviez actionné un levier, voilà, vous passez à un niveau supérieur dans le fait de dire et de vous exprimer, après les choses elles vont se mettre en route, mais il faut laisser le temps au temps et il faut aussi travailler sur la légèreté, on l'a vu chez vous, la légèreté du valet de bâton, je crois, qui fait référence aussi à votre enfant intérieur, qui fait référence à un manque de légèreté, peut-être que vous voulez, je reviens à ça, vous voulez tout de suite et on vous dit mais tranquille, tranquille, laissez le temps au temps ici de se faire. Bon, j'ai un message pour ceux qui sont avec un amant, une amante, parce qu'on a quand même la multiplicité ici, pour moi, c'est une situation qui n'est pas facile dans les cartes, dans les énergies ici, vous recherchez ici la communication, alors peut-être qu'il y a eu avec le 6 d'épée, la mort, soit vous qui vous êtes distancé de votre autre, on va le dire comme ça, soit c'est cette personne en face de vous qui s'est distancé de vous, on peut aussi l'adapter pour les couples, et le but, c'est de pouvoir y voir clair avec soi-même mais aussi dans la personne en face de vous, il y a des communications, il y a des choses qui se font, il y a des mises au clair, elles ne sont pas totales mais c'est un premier cap pour être sur le chemin peut-être de la libération et quand je dis libération, ce n'est pas forcément vous vous quittez à tout jamais, plus jamais vous vous reparlerez, ce n'est pas ça, le but étant de retrouver mieux-être avec vous-même quel que soit le résultat, quel que soit le signe si plus tard vous vous réconciliez, même si pour moi en février ce n'est pas vraiment le cas ou si plus tard vous vous libérez totalement donc dans l'énergie 8 on a 4 plus 4 donc il y a aussi une recherche de stabilité bon, ce n'est pas un tirage facile-facile parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas à hauteur de votre espérance mais la suggestion qui est sympathique des sagittaires c'est de pouvoir aussi vous libérer, vous exprimer et mettre des mots sur des mots de pouvoir converser avec cette personne-là alors j'ai fait une aparté maintenant avant de passer au tirage à la question-réponse avec le petit Noe Normand pour nos amis qui sont célibataires le 8 de bâton c'est de la communication et ça ressort vraiment ici et c'est tant mieux maintenant je vous sens un petit peu les fesses entre deux chaises parce que le 8 de bâton c'est aussi cette notion de départ de mouvement donc vous pourriez vous dire je m'en vais c'est trop ambigu et ça c'est possible moi je ressens que les célibataires qui font une rencontre ou qui on accroche avec une personne on est ici dans une certaine ambiguïté quelque chose que vous ne sentez pas vous pourriez vous dire bon c'est qu'éphémère alors vous prenez et en même temps il y a quelque chose qui fait tâche ici avec la personne que vous avez enfin que vous allez rencontrer il y a soit des peurs des doutes on avait quand même la lune dans votre tirage soit vous ne vous sentez pas à l'aise ou ce n'est pas encore le beau moment ici pour s'investir donc vous restez dans une atmosphère de flou où vous allez chercher à faire tomber les masques si bien avec vous même qu'avec cette personne d'en face donc pour moi il n'y a pas de concrétisation pour les célibataires donc ça c'est ce que je tenais voilà à vous dire même si on a un tirage négatif il faut aussi le prendre avec une certaine légèreté alors la question-réponse je vous laisse me poser une question alors attendez hop première carte c'est la carte du fouet ah là on en a deux carte du fouet nous parle de sexualité de colère de conflit d'un schéma qui se répète c'est possible on va retrouver ici des solutions de trouver qui vont vous faire prendre une décision dans le but ici de récolter le monde alors vous allez me dire c'est pas super ton tirage est reine on voit qu'il y a du mieux mais qu'il faut encore cheminer parce qu'il y a une décision qui est prise peu importe cette décision là ici donc là c'est avec la faux ça nous parle de trancher de couper de réduire peut-être que c'était la solution pour certaines personnes qui souhaitent qui souhaitent c'est quoi cet accent qui souhaitent se distancer de quelque chose ou de quelqu'un ou qui souhaitent arrêter un schéma avec eux-mêmes quand on travaille sur soi on évolue mais il faut comprendre que parfois il y a des changements d'humeur et la lune dans votre tirage le représente très bien il y a des remous émotionnels il faut apprendre à se faire confiance et cette confiance vous l'avez les sagittaires donc ce que vous récoltez c'est le mont ce sont des défis à dépasser ce sont ici des montagnes à gravir pour pouvoir vous sentir totalement libéré moi je trouve que vous avez actionné un levier mais que en fait c'est le temps qui va vous permettre avec les énergies de vous dire j'ai bien fait j'ai prise la bonne décision ou j'ai pris voilà c'était ok mais il faut laisser le temps au temps voici pour vous les sagittaires je vous embrasse prenez soin de vous je vous